Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la deuxième partie de la partie experimentale de TP3, paramètres de réglage d'une presse d'injection et fiches de réglage de la série la pratique de l'injection. La fiche de réglage comporte des informations sur l'article et le moule, sur la presse d'injection, sur la matière, sur le poids de la pièce et de la moulée, par la suite on va régler l'ouverture et la fermeture de moule, l'injection, le ponton, on trouve le réglage de température, le réglage de dosage, de l'injection, on a ici une partie réservée aux températures des canaux chauds et des noyaux et des colorateurs qui n'existent pas dans notre cas. Et on va terminer par les périphériques. Donc on a l'article, c'est l'éprouvette de traction, la référence de moule c'est MET01, le nombre d'empreintes 2, pour la presse d'injection c'est Dakumar SV50, DKM-SV50, de force de verrouillage est égal à 50 tonnes et le diamètre de la vis est égal à 28 mm. Le poids d'une pièce c'est 6,63, mesuré dans l'atelier de plasturgie et le poids de la moulet complète est égal à 15,9. Pour la matière c'est le polythylène low densité, PELD, 100% vierge, 0% recyclé et 0% colorant. Et on va travailler dans ce TP en mode semi-automatique. Pour accéder au réglage de moule, on va appuyer sur F2, la fonction F2 et on va trouver comme déjà mentionné dans la première partie expérimentale, deux parties, une pour l'ouverture et l'autre pour la fermeture. Et on va indiquer les paramètres de réglage et les valeurs de la pression en bas, la vitesse en pourcent et les courses en millimètres. On remarque qu'il y a un palier pour le verrouillage et un autre pour la sécurité dans le cas de la fermeture avec deux autres paliers. Et pour le nombre de paliers pendant l'ouverture, on trouve qu'il existe sur la machine quatre paliers. Donc on va indiquer la pression. En premier lieu, on trouve pendant l'ouverture 60 bars, 40 bars, 30 bars et 20 bars. Pour les vitesses au cours d'ouverture, 40%, 40%, 35% et 20%. Et pour les courses indiquées lors de l'ouverture, on trouve 5 mm, 30 mm, 120 mm et 160 mm. Alors quant aux fermetures, 1 pour le premier palier, 30 bars, 40 bars, 4 bars et 115 bars pour le verrouillage. Les vitesses pendant la fermeture, 30 pour le premier palier, 40% pour le deuxième, 18% pendant la phase de sécurité. Et on termine par 30% au cours de verrouillage. La course, c'est 0 ou bien 2 mm. 65 mm, c'est la dimension de la colonne plus 10 mm. Et la dernière valeur de la course, c'est 130 mm qui est égale à 160 moins 30 mm. Donc on va appuyer sur F3 et la page de l'éjection comporte quatre parties. La première, c'est pour la rentrée des éjecteurs, puis la sortie des éjecteurs, l'éjection avec de l'air comprimé et on trouve dans la quatrième, le mode d'éjection et le nombre d'impulsions. Les valeurs programmées sur la machine lors de la sortie des éjecteurs sont comme suit. Donc on a programmé un palier, un seul palier pour la sortie, 30 bars pour la pression, 40% pour la vitesse et la course, on a adopté la course maximale de concepteur est égal à 17 mm. Pour l'entrée des éjecteurs, on a programmé deux paliers, un palier rapide et un palier long pour la valeur de la pression 30-30 pendant les deux paliers, les vitesses 50-30 et pour les courses 3-0. Pour l'éjection, on a adopté une commutation par la course et c'est une éjection mécanique avec éjection poussée. Le mode d'éjection, c'est mentionné, c'est HALT, maintien, 1 et puis le nombre de pulsions ou bien de secours est égal à 2. On va citer par la suite les modes d'éjection, 0 c'est à dire non, on va programmer une injection sans éjection, 1 c'est HALT ou bien maintien, 2 signifie continue et 3 échec ou bien pulsé. Et on trouve en bas le nombre de secourses ou bien le compteur de pulsions. Troisièmement, régler l'avance et le recul pentant ou bien nozzle CF6. Cette page comporte trois parties nozzle forward, avance de pentant, recul de pentant et une partie pour le réglage de la purge automatique. Le réglage de l'avance de pentant ou bien de nozzle et le recul. On commence par le recul, donc on a 50 bars de compression, la vitesse 5% et le temps c'est 2 secondes. Pour l'avance de pentant, avant le contact et après le contact de 2 bus, bus machine et bus moule, avant 60 bars, 5% comme vitesse et après le contact, on a 20 bars, 5% et 1 seconde. Donc les caractéristiques de l'embout du bus, le rayon de l'embout est égal à 19 mm et le diamètre de l'orifice est égal à 2 mm. Pour le mode de recul pentant, before mode open 2, c'est-à-dire avant l'ouverture de moule. Le mode de recul pentant, 0 sans recul. 1, c'est-à-dire après plastification. 2, avant l'ouverture de moule. 3, c'est-à-dire après injection. Pour le réglage des températures, donc on a la température de la bus presse est égale à 265 plus ou moins 20 degrés et 3 zones sur le foro, 260 degrés, plus ou moins 20, 255 et 250 degrés. Le réglage de la température de culasse est indisponible sur la machine. La température d'huile indiquée, donc sur la machine, 15 degrés. La température de l'eau de refroidissement, c'est 13 degrés. Et la température de moule est égale à 35 degrés. Alors pour le dosage, ou bien la plastification, donc on a un seul palier, 5 bar comme contre-pression, la pression de plastification est égale à 30 bar, la vitesse de plastification 30% et la course est égale à 49 mm. Pour la décompression, avant et après le dosage, en mode position, par la course, 2. La pression indiquée avant le dosage est 10, après 80 bar, la vitesse 50% avant dosage et 20% après dosage et la course 3 mm avant dosage et 5 mm après dosage. Le temps de refroidissement réglé sur la presse est égale à 27 secondes. Pour l'injection, on a aussi un seul palier, 70 bar comme pression d'injection, 70% pour la vitesse d'injection et la course est égale à 54 mm. Le matelas, et on va adopter 1 comme mode de commutation par la course liée à la position de la vis, 1, et la valeur est égale à 10 mm. Donc le point de commutation est égal à 10 mm. La commutation est par course. Donc pour le maintien, on va adopter un seul palier avant le réglage final de maintien en termes de pression et de temps. Donc on va prendre 10 bar pour la pression, 5% pour la vitesse et 1 seconde pour le temps de maintien. La partie suivante, température des canaux chauds. Donc on n'a pas ici un moule à canaux chauds. On n'a pas aussi les noyaux et son colorateur. Alors pour les périphériques, la température du tuivage dépend de la matière à injecter. On a d'autres cas, c'est le polythélène. Donc la température du tuivage est égale à 80 degrés Celsius. Le temps du tuivage, c'est inférieur à 1 heure et la capacité de le tuve utilisée, c'est 25 kg. Pour la régulation thermique, de la partie fixe et de la partie mobile, puisque la température de moule est inférieure à 30, donc on va adopter une thermorégulation à foroie sans utiliser le préchauffeur. On va directement brancher le moule avec le refroidisseur. Donc on n'a rien ici dans le réglage de la partie fixe et la partie mobile. Pour l'alimentateur matière, on a réglé le temps d'alimentation est égal à 20 secondes. Merci et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501